Donc dans cette démo, cet exercice, on va voir comment pivoter. Toto le hacker va passer par un switch, il est sur le même réseau que la première cible. Il va falloir la compromettre pour ensuite pouvoir prendre la main sur la deuxième cible. Le problème de sous-réseau, ok ? Un subnet, un autre subnet. Comment on peut faire ça ? Déjà on va venir scanner via Nmap la cible via un serveur FTP. On va voir si on ne peut pas l'attaquer. Et ensuite on configurera grâce au module de poste d'exploitation de MetaSquad un serveur de rebond via un proxy. Un serveur proxy en SOX4 et je lancerai mon poste client ProxyChain. ProxyChain, qu'est-ce qu'il va faire ? Il tourne sur le port local de mon ordinateur, le 9050. Il va se connecter au serveur que je vais installer de rebond, 9050. Ce qui fait que tout ce qui sort, enfin oui qui sort par le port, 9050, rentre par le port. 9050, on va ajouter deux routes. Et donc vous l'avez compris, mon serveur de rebond va me permettre de rerouter les paquets de quoi ? De ce subnet vers ce subnet. Je vais pouvoir scanner la machine, énumérer et lancer mon attaque sur celle-ci. Grâce à mon cheval de droit, mon serveur de rebond via des ProxyChain. Ok ? Et un serveur SOX4. C'est parti, on passe à la pratique. Ok, rebond. On va se lancer en un moment. Ok, on a notre serveur FTP. Unique, FTP, VSFTPD. Ok, on a notre serveur FTP, on a notre serveur FTP. Ok, on a notre serveur FTP. Ok, on a notre serveur FTP. On va nous ouvrir la serveur FTP. Parfait. Donc on est route sur la machine. Il nous lance un shell. Donc on a notre session. Parfait. Par contre, on a un dome shell. Ça, c'est pas cool. Donc on va l'upgrader. On va lui dire session upgrade. Là, il va utiliser le shell to minterpreter. Ok ? Ça va nous permettre de récupérer un minterpreter qui est bien plus fonctionnel. Super ! Donc maintenant, j'ai mon minterpreter qui a spawné. On va y aller. Ok. Et là, on voit les cartes réseaux de la machine. On voit un nouveau réseau qui apparaît ici. Donc il va falloir qu'on attaque ce sous-réseau. Donc je vais prendre ça. Donc on va se chercher autoroute. Je vais réduire. Autoroute qui nous permet de faire des routes de façon automatique. Vous l'avez compris. Voilà. User post multi manage autoroute. Attention. Donc on est remplacé. Un bret de place de 255, 255, 255. On est en 6.24. C'est sûr. Nous, il faut qu'on définisse le subnet. Ok ? Donc je vais lui dire 7 subnet. Et je n'ai pas 2, je mets 0. Parce que c'est l'ensemble du subnet du sous-réseau qu'on va venir rerouter. Ok ? Spot. Ah oui, il faut la session. On a dit qu'on a été en session 2. Stat. Ok. Donc là, il a ajouté les routes. Parfait. Donc on voit bien qu'on a une route. Au niveau des tables de routage. Même Broadscass. C'est du classe C. Par contre, 2 sous-réseau. Comme je vous l'ai expliqué. Deuxième machine qu'on cherche à atteindre, c'est celle-ci. Ok ? Mais elle est quand même sur quoi ? Sur ce sous-réseau. Je vous ai dit ça, c'est le réseau. Donc là, c'est ça, c'est la machine. Nous, la machine, c'est la 3. D'accord ? Et je re-route tout parce que moi, ma machine là, je suis sur la 192, 196, 110, 3. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la 192, 186, 110, 3 peut atteindre la 192, 212, 125, 3. Cette machine, maintenant, peut atteindre celle-là. Ok ? Donc ça, c'est au niveau de la route. La route là est définie. Première route, deuxième route. Cool. Maintenant, on va mettre en place notre serveur de rebond. Pour ce faire, on va utiliser notre SOX4. Je vais le définir. Et là, je vais utiliser ProxyChain. ProxyChain, je vous ai dit, il tourne sur le port 9050. Donc, mon serveur de rebond, le SOX4, ici. Pour qu'il fasse l'interface entre Toto et la deuxième machine qu'on veut pirater. Eh bien, il faut tout simplement qu'on ouvre toutes les communications vers le 9050. 9050, 9050. Hop. 9050, 9050. Le principe du Tunneling. Tout ce qui rentre vers le 9050 sort vers le 9050. Tout ce qui rentre dans ce port 9050 revient chez moi. vers le 9050. OK ? C'est comme ça que je peux pivoter et attaquer des réseaux. On continue. Donc, on a quoi ? On a du SOX4. Ah, ça devrait faire l'affaire. On va utiliser celui-là. Si ça marche pas, on est sur le 5. Euh... Donc, use auxiliary. server. Box 4. Sion. Donc, vous voyez, lui, par défaut, il est mal configuré. Et sur le 1080, ça va pas le faire. On lui met le don port. SRV port sur le 9050. OK. exploit. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a le job qui tourne en tâche de fond. On a notre auxiliaire. Donc là, maintenant, j'ai le routage fictif entre ces deux sous réseaux. OK ? Comment je sais ça ? Ben, on va aller scanner. Je vais faire un netstat. On va voir sur ma machine. Il devrait avoir un port d'écoute. OK ? C'est notre fameux serveur qui est actif. Ensuite, on va pouvoir lancer proxychain également sur le port 9050 pour pouvoir pinguer, attaquer la deuxième machine en me servant de la première. OK ? Puisque mon serveur de rebond me permet d'attaquer la deuxième. Et là. OK. Donc, j'ai mon port 9050 en écoute. Parfait. Sur ma machine. Mon calais. Unilux. Maintenant, on va essayer tout simplement de pinguer la machine. Ou de lancer un map déjà. Le still scan, à la limite, j'en ai pas besoin. Un animal. Il va lui donner une adresse IP. Est. Et, nous. On devrait pouvoir l'atteindre. Par contre là, ça ne marchera pas. Ouais. Parce que il faut que je le dise proxychain. pourpture criticaine. J'utilise première chaine proxy. Et, je lui demande ma commande. OK bah si je ne mets pas le proxychain, c'est impossible. que quoi que la communication passe ok puisqu'elle va pas être elle va pas passer par notre serveur de rebond on a tunneling pour utiliser le tunneling qui par défaut proxychain utilise ce bord c'est pour ça que je l'ai défini et après je mets ma deuxième commande ok là ça va passer par mon tunnel en 9050 donc là il est en train de me niquer la gueule on voit que j'arrive à atteindre la machine mais ils sont filtrés donc ce qu'on peut faire là il faut faire de l'énumération à la main va tout simplement espérer que il y ait le port 80 qui tourne on va lui donner la presse et je vais faire un coeur s'il répond on sait du panneur gardien ça peut pas marcher pourquoi il faut que j'aider j'utilise mon proxy chains sinon je peux pas le curler et là ça passe tout de suite ok voilà petit exploit 2015 qui va permettre de pousser une rce remote code execution il nous dit juste bah écoute vas-y choisi le compte que tu veux tu peux mettre admin publisher et tuteur prendre admin on va pas se prendre la tête on lui met un mot de passe à la con techniquement importation des modules il prend les commandes que lui rend tout l'utilisateur initialisation des variables il tape sur le point de terminaison dans manager comme on l'a vu c'est au niveau de mon coeur c'est manager qui répond au niveau du bannard grabbing on a une deux trois quatre cinq d'est ok une qui gère le login l'autre qui va gérer le chemin puisque ça va imploder une rce web shell ça fait ouais ça poste au niveau des données user file et que apparemment il ya une fonction d'upload on va abuser de la fonction de cloud on fait une requête au niveau du header http c'est le bord 80 donc oui c'est du http gros brut au input donc là grosso modo ça va ouvrir la session le quest session donc soit ça passe soit ça passe pas enfin soit ça passe pas soit ça passe ok il nous dit ça gère le message d'erreur le htaccess là on va le pousser full pass success full voilà donc on réécrit le htaccess et ça va nous permettre d'uploader notre rco et si ça marche pas ça c'est au niveau des exceptions donc on va se prendre le code source on va se l'enregistrer et on va voir ça passe où on puis je vais donner les droits en exécution ok donc qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut au monde oxy chat ok il me faut non il faut mon exploit point puis ensuite il faut mon htt 2.1 je reprends l'adresse ip juste ok alors qu'est ce qu'on a vu c'est quoi le coeur le coeur il nous a répondu quoi les peurs cms admin admin on a vu qu'on a trois comptes qu'on peut exploiter alors il n'aime pas ça il est en déni on va tester je donc proxysion python exploit on va le taper dans clipper parce que j'ai testé clipper cms ça ne passe pas il faut trouver le bon point de terminaison et on va mettre voilà parfait la réussite donc voilà le principe du routage et trouver le bon point de terminaison là clairement au niveau de l'exploit on n'avait pas le bon point compromissions première machine installation du serveur de rebond re-routage via sox proxy et pivot sur la machine piratage de la deuxième machine nous Sous-titrage ST' 501